Bienvenue, c'est vraiment un compromis pour moi, donc on verra bien, j'ai une présentation de l'un, de l'autre, ça marche, ça marche bien, ça marche bien, donc ça veut dire, query first, your sequel is coming up, c'est une vague qui marche en français, ou pas ? Ouais, ça se comprend assez bien. D'accord. Donc ça c'est un peu la notice légale avant que je relance, le sujet que j'ai choisi est un peu relativement ambitieux, c'est le bon lieu, accéder à comment on parle à la base. Donc je suis un peu obligé de dire d'office qu'il y a une gaine plus grande avant moi qui domine le sujet. Je ne suis absolument pas un expert dans MTD Framework qui est un peu le standard pour l'industrie pour l'accès aux données, je n'ai jamais mis le pied dedans, et donc je ne peux pas comparer, machin, machin. Vous avez peut-être beaucoup de propres expériences, ce que l'on va voir. Ce que j'ai fait se place plutôt vers les nouveaux ORM, donc d'affaires et les compagnies, je les cite, je pense que je peux terminer, mais même ça c'est ridiculeusement ambitieux, on verra bien. Donc voilà, je m'ouvre une notice légale. On peut commencer avec un petit sondage qui utilise dans le quotidiennement MTD Framework pour l'accès aux données. Ouais, ouais. C'est ce que je demande. Et qui a mis le pied dans le micro ORM d'affaires? Petapoco, Massi, juste d'affaires? D'accord, là. D'accord, ok. Donc, query. On sortit. Donc voilà, une petite citation. ORM sans le Vietnam de l'informatique. Donc ça, c'est une citation de Ted Newell en 2004 déjà, donc ce qui m'a étonné, c'est que ça remonte plus de 10 ans. Ça représente un marécageux qui commence bien, qui devient de plus en plus complété avec le pincer du temps. Et avant longtemps, les utilisateurs se retrouvent piégés dans un engagement qui n'a pas de début clair, pas de condition où tu sais quand tu as gagné, et pas de moyen de sortir. Donc, je ne sais pas en quelle mesure ça s'est encore prêt. Ce que j'entends, c'est que ceux qui utilisent Entity First aujourd'hui en sont beaucoup plus contents qu'ils nous l'étaient il y a quelques temps. Mais le fait que Data a 2 millions de téléchargements, veut dire que Entity Framework n'est pas tous les sujets de l'accélérateur. Donc, Query First, qu'est-ce que c'est ? C'est une extension à Visual Studio, distribuée sous forme de Base Ix. Le but est de rendre l'utilisation de SQL Frictionless. On va voir. C'est sur le site canary de Microsoft pour les extensions. C'est en open source. Et la source, c'est sur un T-Pub. Et ça compte tout juste 2200 lignes de code. Donc, c'est quand on part à un bon projet. Je vais commencer vaincre. Vous êtes tous... Enfin, on risque la guerre de Vietnam. Je pense que l'accès volé est devenu aussi l'assassination du président Kennedy. Dans une mesure où, si tu veux en parler, c'était un fantaisiste ou un mythomane. Donc, je vous remercie chaleureusement d'être venu quand même marquer ça. J'espère que c'est par le cas. Donc, le seul moyen de contrer ça, c'est de vite commencer à coder ce que je vais commencer à faire. Donc, le projet que vous allez voir quand je quitte cette écran, c'est un template vide juste avec Nancy, qui est une plateforme pour les applications web. Ça fait un peu WebAPI et MVC en un. Vous connaissez déjà ? Vous avez déjà utilisé un peu ? Oui, un peu. Ok, par exemple. Donc, toute la mise en place que j'ai faite avant de commencer, c'est une référence système data et des chaînes de connexion. On peut voir ça en plus de détails. Donc, voilà notre projet vide pour le moment. Et pour faire la démonstration, je propose de faire un service web, orders for period. Donc, on va faire un service qui récupère la base Northwind, la base de test. Toutes les commandes pour une période et on acceptera les dates en entrée. Je vais commencer avec la requête parce que c'est ce qu'on est pour voir. Donc, dans QueryPost, tout commence avec une tempête qui est vraiment juste un fichier. Et voilà, avec cette tempête, la tempête est inclue avec le VSIX et on va arrêter ça. Et à l'issue de ça, vous avez... Vous avez juste un fichier psycho, donc il n'y a rien de spécial. Il est là dans la solution. J'ai juste pris le soin de le mettre en build action embedded resource. Donc, ça va être disponible au moment de l'exécution. Et il a ce segment de commentaires un peu spécial. On va revenir plus tard. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est dans une fenêtre psycho. Donc, on peut se connecter à la base. On va faire un moment. Nous voilà connecter à notre base. Ce qui fait que... Ce n'est pas une nouvelle ça. Vous connaissez cette fenêtre. Vous l'utilisez vraiment. Donc là, on a un certain sens pour nos tables. ... ... Merci. Alors là, je vais créer une requête paramétrique. Vous voyez comment ça se passe avec ADO. Ici, on va juste taper le nombre de la paramètre. Ok. Alors, est-ce une requête qui va marcher ? Alors, on a deux moyens de savoir. La première, c'est de sauvegarder le fichier. Donc, première chose que vous voyez, c'est que QueryFirst est allé, à la base, interroger les deux paramètres depuis jusqu'au, et on les a déclarés dans la section des commentaires en haut. Et puis, la deuxième chose qui s'est faite, c'est que ma template est un peu spéciale. A, c'est deux fichiers imbrités, deux fichiers de code, et il a rempli le premier fichier avec tout le code qui est nécessaire, par exemple. la méthode. Donc là, vous allez voir, il y a toutes les méthodes sont en double. Il y a un surcharge avec connexion et un surcharge sans connexion. Vous avez execute, execute scalar, get1, execute non plus quelque part. C'est tout en jaune juste à cause d'avoir fait l'inventation. Le code est là avant, mais ça, c'est tout en jaune pour l'inventation. Donc voilà, pour transformer cette requête, je pourrais coller ça en live, mais en fait, parce que le concours, je pense que je vais recourir à une version qui marche là-bas. À la version bas. À la version bas. En yetance. En plus. En plus, in all. Merci. Donc, dans cette version, j'ai mis notre requête dans un dossier, mais c'est sensiblement la même chose qu'on avait avant. Et cette fois-ci, on a la module qui va transformer la requête. Donc, ça, c'est le module Nancy et là, vous pouvez admirer, donc ça, c'est le syntaxe Nancy pour déclarer une route. Et ici, en fait, ça, c'est un des points clés. C'est là où on instancie ou on déclare au framework. J'ai appelé ça Rico parce que dans la pratique, ça implémente le pattern impository. On a déclaré que cette module a besoin de notre requête. Cette interface-là, iGetOrdersForPeriod, c'est généré à chaque sauvegarde de la requête à base de la requête. Donc, quand iGetOrdersForPeriod déclare que la méthode execute a besoin de notre prix et jusqu'au, ça, c'est généré depuis la requête qu'on vient de décrire. Donc, c'est là où on déclare l'interface qu'on a besoin. Et ici, ça, c'est la ligne qui exécute la requête avec les paramètres que nous allons recoyer dans la requête HTTP. de la requête. Donc, si on comprens ça... Est-ce que ça va faire? Si je viens ici... Donc, on a la machine, le projet, nos dossiers, la route qu'on a déclarée avec le syntaxe que je vous ai montré tout à l'heure, et un seul paramètre, je crois que c'est assez, je pense qu'on a besoin de deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok, donc là, on voit une liste de commandes qui correspond à notre requête. Et donc, tout est typé, toutes les colonnes dans le, d'où vient ces noms de colonnes, en fait, ils passent par le coco qui a été généré par nous par Curie Post. Il est là, tout en bas, et donc dans Nancy, quand nous le disons de retourner le coco issu de la requête, il fait la sérialisation en JSON et tout est envoyé. Donc voilà, je peux retourner à ma présentation pour, on a fait la mise en place. La template, comme je vous ai dit, le Build Action Embedded Resource, une section commentaire et les deux fichiers code NBP. Et vraiment, vous pouvez voir, je ne sais pas, j'ai fait grand chose, j'ai juste généré un peu de code. Ce qui est vraiment bien avec ça, c'est que le cycle reste dans la fenêtre qui est destinée à ça. Donc, moi, je trouve que cette nette est très peu utilisée parce que si on fait ça à la main, qu'est-ce qu'on fait pour consommer la requête dans son fichier cycle ? Enfin, c'est un peu chiant, on doit se souvenir du syntaxe de GetManifestResult, on doit construire le path, et donc dans la pratique, je crois n'avoir jamais vu une requête cycle dans un fichier cycle. En fait, je l'ai toujours vu dans les chaînes littérales parce que c'est plus simple. Mais la fenêtre cycle est là, et c'est vraiment bien, et c'est juste dommage qu'il n'est pas plus utilisé. Donc, à chaque sauvegarde, comme on a vu, on génère la place referp qui permet d'exécuter la requête, son interface, qui est très bien pour l'injection de dépendance des tests limitaires, et un poco pour une ligne de résultat. Et c'est tout. Et moi, je tiens ça comme un vrai avantage, que vous avez déjà vu tout ce que l'outil ne va jamais faire. Donc, si vous êtes un peu hippie et pacifiste comme moi, et vous l'êtes parce que sinon vous ne serez pas mal pour une présentation sur Zico, ça fait un peu peur qu'il y ait du code généré pour vous. Donc, peut-être que ça vaut la peine de retourner un peu dans le code généré pour voir comment c'est complètement anodin. Il n'y a pas le vif, il n'y a pas le conditionnel. Il y a un peu les meilleures pratiques pour accès aux données. On fait la connexion dans un using. Quand on remplit un objet, on le fait dans un mine pour ne pas charger toutes les données en mémoire en même temps. Donc, ce qui est incroyable avec l'accès aux données en ADO, c'est qu'il y a toute cette liste des bonnes pratiques qu'on est censé suivre à chaque fois. Et avant Dapper, on n'avait jamais pris le soin de automatiser tout ça. Donc, Dapper, évidemment, a automatisé tout ça. Et je crois bien que ce que Dapper fait en I.N. après avoir vu la requête pour la première fois est sensiblement le même à ce que je fais sur le sauvegarde du fichier. Et parce que je le fais sur le sauvegarde du fichier, il y a de nombreux avantages qu'on est en train de voir. Donc, oui, regardez et dites-moi s'il y a quelque chose ici que vous ne seriez pas content que l'on fasse pour vous. C'est vraiment, c'est le plus bon effet imaginable. Donc, vous le voyez là ce soir, c'est mon espoir sincère que si jamais vous installez l'outil, vous n'aurez jamais l'occasion de venir ici. Une fois que vous êtes content qu'il fait ce que vous voulez, vous travaillez dans la fenêtre, c'est pour vos requêtes. Et puis, vous avez les méthodes d'exécution. Mais le fait d'avoir cette politique visible et assez simple a son avantage aussi pour le débogage. Parce qu'il n'y a pas de génération de VL. C'est très, très facile à suivre dans le débogueur. C'est juste comme dévoguer votre propre codeur. Donc, voilà. La prochaine chose. Donc, l'inculture des devs. Les administrateurs de VL disent des fois que nous sommes les incut. Que nous n'avons aucune notion de comment ça marche une VL, à quoi ça sert. Blablabla. Et des fois, c'est difficile d'être complètement, de ne pas être d'accord. Donc, on a pris connaissance d'un projet juste à côté de nous. Ils avaient l'idée géniale de prendre une table avec des centaines de colonnes, de sérialiser toute une ligne et de le mettre dans une colonne XML de la même table, à côté des premières infos. Donc, sans doute, les devs qui ont fait ça, c'est un vrai exemple sorti dans la semaine, ont fait ça parce que ça facilite, au moment de la lecture, de juste foutre cet XML dans une sérialisation et avoir un objet tout de suite, plutôt que de travailler avec des colonnes. Donc, ça complique à l'écriture, mais ça simplifie à la lecture. Mais les problèmes, les problèmes, pourquoi on connaît ça ? Parce que maintenant, il faut changer le schéma de ce bout d'XML, des bases existantes en 500 000 lignes. La routine qu'ils avaient écrite pour ramener tout ça en mémoire, réécrire dans le C-Sharp le schéma de 8-XML après planter le serveur pour réécrire cette routine de mise à jour avec pagination. Donc, soit vous pouvez faire ça, soit on accepte de travailler avec le psycho, de vraiment accepter ce que c'est une base relationnelle, de retomber un peu amoureux avec les bases relationnelles. Donc, l'exemple que j'ai choisi ici pour parler de l'incluture potentielle de dev, je ne m'excuse pas de cette accusation, ce sont les paramètres dynamiques. Est-ce que vous n'avez jamais vu du code comme ça ? Donc là, on ne sait pas, on ne sait qu'au moment de l'exécution, que seront la liste finale des paramètres pour notre requête. Et donc, c'est assez courant, malheureusement, de construire le cycle et d'ajouter les paramètres en fonction de la liste au moment de l'exécution. Donc là, on ne veut ajouter le paramètre depuis que s'il est renseigné. Donc, on change le cycle et on rajoute le paramètre à la commande dans un code. et c'est vraiment pas lourd. Donc, je vais... Donc, nous, on a mon projet. Vous connaissez déjà la bonne façon de faire ça. C'est incroyablement simple. Donc là, on a notre requête avec les deux paramètres. Alors, on a notre requête avec les deux paramètres. On va mettre ici. On se perd ça. Donc là, pour être sûr que ça va marcher, on est encore connecté. Donc, on a vérifié notre requête là dans la magique planète psycho. Et donc, ici, on peut... On peut... On peut... On peut... On peut... On peut... ah oui donc parce que on a oublié dans notre module si on veut passer l'une à la requête il faut savoir l'accepter dans le module bragging donc dans notre filtre il faut que nos datetimes soient non-able ça c'est bien ok c'est bon et voilà donc si vous faisiez ça avec ADO vous auriez toute la problématique de se souvenir que null dans le code égale db null point value et tout ça mais un des petites choses de confort qu'on a mis dans QueryPost c'est que null dans le code égale db null value dans un paramètre donc si vous prenez null un paramètre à la base comme vous pouvez attendre ça serait null dans le cycle et c'est vraiment confortable ok c'est bon pourtant il faut que j'accélère un peu oh kill a feature now someone change ma schema donc parce parce que on sait où sont toutes nos requêtes et on a tout le code pour générer les classes infaires rien de plus simple que de mettre tout ça dans dans une commande menu vous l'avez ici merde quelqu'un a changé mon schéma et boum ça va boucler sur toutes les requêtes de votre application et régénérer toutes les classes préfères donc la base dans dans une grosse appui qui qui évolue depuis une dizaine ou trois plus d'années devient un peu un foutoir parce que on a très très peur de faire le ménage parce que on ne sait jamais ce que ça va casser alors avec ce qu'on vient de faire on a testé toutes les toutes les requêtes de l'application contre la base du développement s'il y a une colonne qui s'il y a une requête qui ne passe pas les classes générées ne vont pas compiler et ça va sortir tout de suite si avec l'astérisque magique on a ramené une colonne qui n'existe plus et quelque part dans votre code qui consomme il y a une référence à cette propriété parce que cette propriété n'est plus dans le beaucoup générée il y aura une erreur de compil dans votre code utilisateur est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai confort vos axes et bases sont validés tout le temps vous pouvez commencer à tailler dans votre base comme vous le faites dans votre code on va supprimer cette parole pour voir ce qu'ils sont donc test unitaires vraiment facilité donc ça c'est un peu l'origine du projet sur le produit sur lequel je travaille avec mon collègue on avait un verrage à prendre vers les tests unitaires donc on avait une application avec 400 000 de code je ne sais pas combien de requêtes et on ne sait pas comment commencer à faire les tests unitaires parce que c'est un risque problématique c'est difficile de faire des tests unitaires avec les dépendances en base donc avec query first parce que on a l'interface générée il n'y a vraiment rien de plus simple que de tout doit implémenter l'interface pour créer les fake de des repositories query first donc vraiment si seulement pour ça pour un peu réhabiliter les applications qui ont déjà un investissement dans le cycle qui veulent passer au test unitaires je pense qu'il y a un outil comme ça à toute sa place donc on va je ne vais pas copier on a le temps de voir ça ça vous intéresse on est où je pense j'ai des dizaines de diapos peut-être je continue vous me dites la prochaine étape dans le code ça serait d'aller coder un test limitaire utilisant la cloud passe je pense on peut sauter allez-y allez-y je vais prendre un deux deux six si je veux C'est bon. Ok, donc on a rajouté un projet test unitaire avec un peu de… qu'est-ce qu'on a dedans ? Donc on a fait un peu de temps. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc là, un projet test unitaire avec Xunit en bas et Nancy Testing. Donc là, j'ai vraiment pas assez d'expérience avec Nancy. Chaque fois que je l'ouvre, je découvre les choses et c'est vraiment bien. Donc on a notre module ici où on déclare la route et ça va répondre. Et pour notre testing, Nancy nous donne un objet navigateur. Donc il est là. C'est juste une classe Nancy qui va faire office de navigateur pour vos tests. Donc ça permet de tester de bout en bout vos applications web sans jamais passer par un navigateur ou un outil externe qui signifie le navigateur. C'est tout interne à Nancy et à son framework de testing. Donc ce n'est pas notre cas parce qu'on veut remplacer le repo avec un fake repo. On ne peut pas passer par le trio Nancy classique. Donc Nancy, c'est tout fait avec l'injection de dépendance dans tout le framework qui est composé au moment de démarrage de l'application. Y compris les dépendances de l'interface qu'on a vu à notre requête. Donc là, c'est un peu le faux navigateur. Et c'est ici où on déclare que pour notre dépendance, le repo qui représente notre requête, au lieu de passer par le vrai, prendre le fake, fake orders for period. Fake orders for period, qu'est-ce que c'est? C'est juste ici. Vous pouvez voir comment c'est facile. On supprime. On va verser la. On va verser la. On va verser la. On va verser les formes for period. Boom. Et voilà. Il y a la visual qui va romper notre objet. et on a juste parce que c'est l'exécute, je crois que, moi je pense que c'est l'exécute qu'on appelle, on a juste à implémenter cette méthode. Quelle ordre soit plus épaisante, ça c'est le coco, voilà et là on a remplacé nos baisses avec un fake et c'est vraiment très facile. Donc si vous étiez sur Dapper, vous seriez un peu emmerdé parce que Dapper c'est implémenté comme une méthode d'extension pour ADO. ADO n'est pas compatible avec les tests unitaires, les méthodes d'extension non plus. Donc vous êtes laissé par vous-même pour implémenter votre propre repository par vos soins, qui sera testable en testing d'intégration et puis que vous devez plus faire un... Donc ça quand même, ça devrait être un bon confort. Donc j'ai un peu l'habitude, quand je parle de ça aux gens, ils sortent avec l'impression que c'est juste pour les selects. Mais bien sûr, je ne regarde pas dans votre cycle, tout ce que vous pouvez faire avec votre cycle, vous pouvez le faire dans un template query first. Donc pour... Il faut vraiment que j'accélère. Pour les inserts, pour le moment, il suffit d'aller dans le management studio, de copier-coller le script insert ou update, de le coller dans une template et de remplacer les colonnes avec les approbats paramètres. Toutes les paramètres seront déclarées pour vous et c'est vraiment très rapide. Donc, on peut faire mieux. Je pense que j'ai une fonctionnalité un peu expérimentale où je fais exactement ça. Je lis dans la raquette que en fait, c'est un insert que vous voulez faire. Et je génère ce fameux script qui inserte toutes les colonnes. Comme quoi tout le monde finit par générer des cycles. Mais moi, j'ai l'intention de ne faire ça qu'une seule fois. Juste comme un peu de confort. Et puis, justement, c'est ce qu'on peut l'exercer à vous appeler. Donc, je peux vous montrer ça. Une seule. Il est là. InsertEmployee.sico. Donc là, on a juste choisi d'insérer les deux noms. Je ne pense pas qu'on a le temps d'exécuter ça ce soir. Et la chose à noter, c'est juste avec cette ligne en bas de l'insert. L'insert va retourner l'identité de la ligne qui vient d'insérer. Et vous appelez ça avec executeScalar, la méthode générée. Et vous aurez, comme Dieu l'a voulu, l'identité de votre ligne retournée directement de l'appel provincière. Donc, pour consommer ça, ça serait... Est-ce qu'on peut faire ça plus tard? Je vais le mettre ici. Donc, c'est InsertEmployee principal. Juste un peu pour voir. On passe par nu pour récapituler, mais ça peut être sur le repo. InsertEmployee, executeScalar, et on voit tout de suite qu'il a besoin d'un nom de famille prénom. Donc, c'est pas ça. Poly. Voilà. Et si on exécute ça, on envahit la ligne dans la base et la ligne directement dans l'application. Je pense que je vais encore me concentrer sur le diapo. Sinon, on ne va jamais y en aider. C'est bien. C'est un bon problème d'avoir. Donc, pas seulement pour les selects. Partial class. Je retourne très vite dans le code. J'ai pris le soin de vous donner aussi une classe partial qui complète la classe générée, qui complète en fait le POCO. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec? Je ne sais pas complètement une bonne utilisation que j'avais trouvée pour ça. J'avais les certificats en base 64 stockés dans une colonne de la base. Donc, c'est une donnée, oui, pas tout à fait classique qu'on veut représenter avec un objet. Donc, la propriété, certificat base 64, ce n'est pas très utile. Mais je peux ajouter une propriété ici qui est un certificat 509. inclus dans le POCO. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller créer un autre emballage. Vous pouvez ajouter des propriétés ici qui font référence aux membres de la classe POCO parce qu'ils sont dans la même classe. D'autres utilisations, peut-être que vous avez une méthode de sérialisation un peu particulière. Vous voulez sérialiser avec des pipes ou quelque chose comme ça. Vous pouvez mettre ça ici. Vous voulez faire quelque chose lors de remplissage de l'objet. Donc, vous avez cette méthode en mode qui sera appelée par le code qui stocke l'objet après avoir rempli toutes les propriétés. Donc, il est là. Il n'est pas touché par la génération de code. C'est pour nous parler complète dans cet état. Et Queryverse ne va jamais le toucher ensuite. C'est aussi utile pour changer le namespace de la classe générée. Donc, vous voulez changer le namespace, vous le faites ici. Et ça va répercuter dans la classe. Et si un bêta ne vous va pas, changez-le. Donc, j'ai intégré un conteneur d'injection de dépendance directement dans l'outil. Donc, toute la fonctionnalité de l'outil, normalement, est remplaçable avec vos propres fonctionnalités. Il suffit de décrire votre propre VLM héritant ou remplaçant les interfaces de l'application. et de le paramétrer dans le web.config de votre solution. Donc, vous mettez QF Helper Ascending dans votre web.config. et votre DLL à l'outil sera inspiré dans Queryverse pour vos propres méthodes de génération de C-sharp. Vous pouvez remplacer les mappages de type, ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez ? Quelle est la feature numéro 2 ? C'est le test. Donc, on est sur une application qui a, je ne sais pas, quelques centaines d'instances installées avec une base qui évolue avec les clients depuis 10-15 ans. Le moment de déployer une nouvelle version de l'application contre ce parc de bases existantes. Il est vraiment délicat. Il faut vraiment espérer que le développeur a bien fait ses scripts de mise à jour de la base. et il n'y a personne pour vous aider à ce moment-là. Donc, est-ce que ça vous parle ? Parce qu'on sait interroger la base et comparer les schémas et tout ça. Rien de plus simple, en fait, d'ajouter dans notre code généré une méthode self-test qui stocke ce que c'était les noms de colonnes et les types en base lors de la compilation et qui les compare avec les types en base et les noms de colonnes de la base de production. Donc, si vous déployez une version de l'application qui a une couille dans le script de modification et la colonne n'existe pas dans la base de production, au lieu d'attendre que la téléphone somme et l'ensemble des gens qui ne peuvent plus utiliser l'application, vous pointez sur une console runner à vos binaires compilés, vous déroulez les tests qui sont compilés avec votre application et vous verrez les mêmes infos tout de suite. Est-ce que, enfin, il parcourt toutes les requêtes de l'application et les vérifie toutes. Donc là encore, est-ce que ça vous parle comme chose intéressante ? Ok, c'est le moment de me voter de tous les bienfaits de tout ça. Donc, tout est validé tout le temps. La requête sans syntaxe SQL, sa correspondance au schéma BBB, et ça dans la fenêtre de SQL avant même de compiler. Donc, vous voyez en train de taper si votre requête est bonne ou pas. Le code rappeur régénéré à chaque sauvegarde via l'option outil. et votre code applicatif ne contient plus de chaînes ou de numéros magiques. Donc, si, enfin, à l'ancien avec ADO, il faut espérer que vous avez le vendement de colonnes dans vos accès aux résultats. Mais avec DAPR, c'est peut-être pire. Donc, le motif de DAPR semble être que tous les erreurs sont des erreurs d'exécution. Donc, si vous passez par les dynamiques, il faut espérer que, oui, il va remplir avec le bon champ, parce que ça serait une erreur d'exécution si vous trouvez un accès qui n'est pas valide. Avec DAPR, votre SQL, surtout si vous faites les conneries un peu comme on l'a vu avec le conditionnel au milieu de la composition du SQL, vous ne savez pas ce que c'est avant d'exécuter l'application. Donc, on a vu un peu avec Query First, vraiment à chaque étape, c'est validé, c'est testé, c'est vraiment un décret de confort. Donc, en rédaction de requêtes, IntelliSense pour les tables et les colonnes, et dans votre code applicatif, IntelliSense pour toutes les entrées et toutes les entrées sorties. Et ça continue, le code généré n'a pas de dépendance à part les classes système data. Donc, ça, son importance, donc c'est vraiment, ça peut être délicat d'introduire une nouvelle dépendance dans un projet. Mais là, on ne parle pas de dépendance, c'est un outil de génération de code. Le jour où vous vous enlassez, vous verrez l'outil, vous avez encore le travail qu'il a fait pour vous. Il n'y a pas de réflexion de delegate, de génération d'IL et de méthode d'extension, ce qui facilite certainement le débordage. Donc, c'est vraiment très, très facile à suivre ce code dans le débordage. Donc, qu'est-ce qui manque? Donc, pour l'instant, je n'ai pas implémenté le commande type procédure stoppée, mais vous pouvez facilement exécuter les procédures stoppées avec du cycle. Donc, vous mettez un cycle valide, exec, nombre de procédures, et puis vous déclarez les paramètres et tout va marcher comme vous voulez. Avec ce cycle, vous pouvez avoir les paramètres de sortie, donc les variables qui sont remplies, qui sont disponibles après l'exécution de la requête, sauf que Clure First ne sait pas encore récupérer ses paramètres de sortie. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour ne pas le faire, pour juste que moi ou quelqu'un, parce que c'est une source, le passe. Donc, Dapper, je continue à faire ça, excuse-moi. Le remplissage de graphes d'objets, donc Dapper et autres, se vendent du fait de pouvoir récupérer un tableau de résultats et puis de remplir un graph d'objets où une ligne de résultats est divisée entre plusieurs objets, l'idée étant que s'il y a un objet un peu parent et des objets enfant, avec une seule requête, vous pouvez remplir les deux automatiquement. Query First ne fait pas du tout ça et j'attends que quelqu'un me convainc que ça vaut la peine de le faire. Pour moi, c'est un sacré embrouillage de la chose de dénormaliser dans un lieu de résultats et puis de faire confiance au plus de quelqu'un d'autre pour renormaliser en quelque sorte dans un type objet. Donc, je suis très très privé. Pitié ne le fait pas. Pardon ? Pitié ne le fait pas. Oui, pitié ne le fait pas. C'est clair, ça rajoute énormément de complexité. Et 9 fois sur 10, quand on va avec Antity Framework, c'est pour ces conneries-là. Comme tu me dis, parce qu'il a essayé de récupérer des graphes d'objets à notre place et souvent, ce n'est pas les bonnes. Ou il y a un truc qu'il faut qu'on aille configurer à droite, à gauche pour récupérer ce qu'on veut. Là, au moins, c'est hyper simple. Et dès que tu veux rentrer dans ce jeu-là, ça devient tout de suite très compliqué. Je t'ai convaincu de le mettre ou pas ? Oui, il ne faut pas plus que ça. Donc, je ne fais pas ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez ? Est-ce qu'on peut l'inviter plus cher les changements de souple ? Par exemple, on crée une nouvelle table ? Oui. Et qu'ils puissent nous aider un peu plus pour, après, les réunions avec vos problèmes de tout ça, pour au moins leur équipage, etc. Un peu l'opinion que j'ai, et c'est à débattre, c'est que vos tables appartiennent dans vos bases, non pas dans votre code. Donc, je ne vois pas encore qu'est-ce qui devrait être dans le code suite à une création de table. Donc, l'exception peut-être à ça, c'est dès que vous avez une table, peut-être, mais ce n'est pas sûr, vous voulez insérer ou mettre un jour. Donc, ce qui est prévu pour ça, c'est l'échappaudage l'échappaudage, une fois uniquement, de la requête insert et appel. Donc, ça va venir très prochainement. Mais c'est mettre un pied dans la génération du psycho, et je suis très, très fumeur parce que toute l'idée de l'outil, c'est que votre psycho vous appartient. Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, c'est inspecté, on va dire. On est libre des lycées, on met à jour les bases une fois par semaine. Oui. Donc, on a des formes en place. Et souvent, en effet, la mise à jour, c'est qu'ils ont fait une nouvelle table dans les domaines, et on peut rentrer à des données en même temps. Oui. Et donc, on le fait dans des fichiers, mais on pourrait imaginer, mais on veut que ce soit assez limitaire. Enfin, toi, ça marche, toi, ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, on peut faire que les domaines serrées, ils n'arriveraient pas. Et donc, là, en fait, dans le même fichier que j'ai fait, il y aurait été la création et l'insertion. Mais il y aurait une espèce de vérification que, en effet, la manière dont on peut faire, ça pourrait se donner à ce qu'on a fait, et tout ça, c'est très fermé. Oui. Là, pour le coup, je vais vite référer à mon expert psycho. Je ne vois pas de rôle pour le C-Sharp dans ce cas. Donc, si ce ne sont que les mises à jour de table et les inserts, peut-être que le C-Sharp vaut mieux ne pas toucher à ça du tout. Oui, en fait, ce n'est pas forcément contre le C-Sharp. D'ailleurs, le C-Sharp, c'est le C-Sharp, c'est le C-Sharp, c'est le C-Sharp, c'est le C-Sharp. C'est le C-Sharp. Oui. C'est le C-Sharp, c'est le C-Sharp, c'est le C-Sharp. C'est le C-Sharp. Le sujet, pour moi, le sujet qui ressort de ça, c'est… Ça revient un peu à ce sujet de la culture. On a, en tant que Deb, un peu trop l'habitude de regarder la base uniquement comme lieu de stockage. et oui, de ne faire que ça avec le C-Sharp et puis de gérer les transactions depuis le C-Sharp. Donc, la transaction, pardon. La transaction, c'est quelque chose qu'on ouvre avec une ligne de C-Sharp sur la connexion avant de balancer le C-Sharp. Donc, ça pose l'énorme problème que si la transaction n'est jamais fermée, la table est fermée pour tout le monde. Apparemment, il y a des récits de guerre impressionnants où un serveur a lâché au milieu d'une transaction. La base est bloquée. Le fichier log s'empile, s'empile, s'empile et c'est tout le serveur cycle qui est en bonne panne. Donc, j'accepte l'accusation d'un culture dans le mesure où ça serait vraiment bien si nous mettons un peu plus le pied dans le cycle pour que notre cycle est un peu hanté en soi, avec les ouvertures et fermetures de transactions, avec les petites choses très sympas que j'ai découvert récemment. « Savez-vous que SQL, depuis 2008, a une clause input qui permet d'accéder au tab interne du SQL Server dans des updates et inserts ? » Si vous voulez mettre à jour le prix de quelque chose selon les critères de recherche et vous ne savez pas quelles lignes seront touchées par cet update, et vous voulez stocker un historique de prix. Parce que nous pensons tout le temps dans le C-chart, nous allons faire ça en deux temps. Nous allons faire une requête pour récupérer toutes les lignes qui pourraient être touchées, et on boucler ça dans le C-chart pour insérer dans une table historique, et puis peut-être après ou avant la mise à jour de la vraie table avec la nouvelle prix. « Figurez-vous qu'il y a cette clause output dans le cycle qui intervient après tout a été assemblé pour la mise à jour » sur ce qui a vraiment été fait. Donc vous pouvez recorter à ce moment-là juste les lignes qui ont été mises à jour pour les stocker dans une table historique pour tout ce que vous pouvez imaginer. Donc à défaut, si on continue à travailler avec le C-chart dans la chaîne utopale, on n'aura jamais l'impression d'être confortable dedans, ça serait toujours quelque chose qu'on fait avec regret vraiment le minimum possible. et oui, on n'aura jamais envie d'aller découvrir certaines des fonctionnalités vraiment merveilleuses de SQL Server comme moteur de gestion de données. Donc voilà. Donc ça c'est mon dernier écran. Pas de minute, pas de surprise. En quelques minutes, il est 8h15. Vous avez déjà vu tout ce que l'outil ne va jamais faire. Donc rien à maîtriser, rien à apprendre. Rien ne devient plus compliqué avec le temps. Et vous n'êtes pas engagé. Vous virez l'outil, vous gardez le travail qui est fait pour vous. Et parce que vous parlez à la base, c'est vraiment très très basique comme point, vous parlez à la base dans sa langue, vous ne serez jamais à court de ne pas pouvoir faire quelque chose parce que l'outil qui génère votre SQL n'a pas été fait à votre SQL. Donc voilà. Merci. Moi j'ai une question sur self-test. Je n'ai pas bien compris comment tu l'utilises du coup. La notion de self-test. Oui. Ou est-ce que, en gros, ça veut dire que tu livres tes tests, si j'ai bien compris ? Parce que du coup, il faut qu'il soit sur la... Enfin, j'ai peut-être mal compris justement. OK. Tu veux pouvoir exécuter une suite de tests sur une base qui est en prod chez un client, si j'ai bien compris. Oui. Et donc, tu vas aussi utiliser... Tu vas utiliser quelle DLL ? La DLL qui est en prod chez le client ? En plus, c'est mieux de... Tu m'enseilles plutôt que de décrire. Let's call . S'est-ce que vous... Ok, donc là, on fait un melt, quelqu'un a changé mon schéma, on régénère toutes les requêtes de l'application, et quand on vient dans notre code généré pour nos requêtes, self test, donc là, tu vois l'attribut magique pour xminutes directement dans le code de l'application, donc ce n'est pas une suite de tests à part, c'est votre binaire de votre application, de votre projet, contient en son sein ces tests. Donc ça, en le disant, je me sens un peu engraçé, peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait vraiment pas, vous allez me dire. L'avantage de le faire comme ça, c'est que je ne dois gérer qu'un seul endroit pour la génération de code, le self test est directement là avec le reste du code généré, c'est beaucoup plus simple. Également, j'ai accès aux membres privés du code généré, donc la méthode qui récupère le texte de la commande, est une méthode interne à ma classe générée, et parce que cette classe comporte aussi son propre self test, je n'ai pas ce fâcheux problème d'accès aux membres privés. Donc on pourrait bien imaginer, s'il y avait une bande, par exemple, pour le faire, dégager ces tests et avoir une suite de tests séparés, parce que c'est toujours comme ça qu'on imagine les choses. Et en fait, je pense que c'est pas mal, en fait. On ne peut jamais perdre ces tests unitaires, ils ne sont pas des tests unitaires, ce sont des tests d'intégration. Intégrés. J'ai juste une question à propos de ce fait. Est-ce que tu penses servir pour faire des tests de performance, de réaction de performance? Par exemple, si on a des requêtes qui sont un peu changées, et puis la requête, elle devient très longue? Là aussi, j'ai très envie de faire parler à Yohann qui connaît ce sujet beaucoup mieux que moi. Moi, c'est un truc que j'aurais bien aimé le faire dans une activité en train de faire. C'est au moins de faire un peu les requêtes, voir si elles n'ont pas accendu, si elles sont en thérapie. Oui, parce que ce que vous avez tout de suite pour ça, c'est dans la fenêtre cycle, vous avez le point d'exécution de votre requête. D'accord. Donc, on a perdu la connexion, donc on part à vous connecter à base. Mais on n'utilise pas, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on utilise, qu'on peut automatiser, voir le temps. On peut dire qu'il y a une bêtise, il y a une grosse place partielle, de toute façon, on a dû rajouter des tests, des pertes. On essaie de durer une minute, une petite minute, jusqu'au moins là, mais une minute, c'est parce que, pour tout le temps, on a déjà prévu, la durée maximum d'une minute, c'est de prendre le temps. Ah oui. J'imagine que c'est vrai, voilà. On peut imaginer quelque chose qui exécute la requête donnée avec des paramètres donnés, et que tu regardes le temps que tu peux. Non, il ne faut pas imaginer que, quand Query First teste vos requêtes, que ça équivaut à une vraie exécution de la requête. Donc, c'est exécuté en mode récupération du schéma. Donc, il ne va jamais toucher les vraies données. Il faut prendre la requête en charge juste pour l'analyser, pour générer le plan d'exécution, pour générer le schéma de résultat, et puis il retourne. Il y a une garantie forte que les vraies tables ne seront pas touchées, qu'il n'y aura pas de BP de bord de ce test, parce que c'est juste un essai à planche en mode récupération du schéma. Je ne sais pas si... Je ne suis pas trop expert avec les subitaires, ce n'est pas comme un problème, mais je me dis que tester la performance de la requête, ou de manière générale, la réactivité de la base, en fait, ça n'a rien fait ici. Enfin, pour moi. Pour moi, c'est l'affaire de conception de la base. Et c'est le moment où on construit la base et où on doit écrire ses requêtes, on va s'assurer qu'elles seraient toujours optimales. Et pour moi, ce n'est pas au moment... Enfin, j'ai du mal à imaginer pourquoi on fait ça dans une question. Parce que là, on peut avoir peur que le code qu'on ait écrit soit trop mal écrit et du coup dégrade les performances de la base. Et justement, pour moi, il n'y a pas de problème de code mal écrit puisqu'on était directement à la requête. Donc pour moi, il n'y a pas à tester la performance de la requête en même... C'est une idée, je veux dire que... Enfin, c'est ce qu'il y a, c'est répétable. Donc, on peut venir avoir un batterie, comme ça, et dire... Ben... Laissez-vous chaque poquette et vous battez une petite ligne, c'est d'ailleurs la requête à 10% de plus de l'emploi. Donc ça, c'est une idée. Oui, oui, c'est ça l'idée. Mais ça que je veux dire, c'est que... C'est vrai, c'est que tu dis, mais quand on veut pour faire un peu... Ben... Les performances de la requête, ils touchent loin un peu à ce qu'on avait fait. Donc c'est le long pour toi. Le développeur aurait pu le remarquer. Oui, en fait, il le remarque jamais. Ça, ou alors... C'est une idée quand il n'y a pas de plus de monnaie. Oui, voilà. Il a eu envie de me demander. Oui, bien sûr. Mais il y a... Pour moi, c'est plus sympa une conception de la base et de monnaie. Oui. Mais grâce à ça, peut-être... En travaillant de cette manière, il y a une séparation nette entre le C-Sharp et le C-Code. Donc une séparation que vous pouvez renforcer, peut-être en mettant tout le C-Code et son code généré, dans un DLL à part. Peut-être un DLL chargé avec l'injection de dépendance. Donc là, vous avez une séparation totale entre vos requêtes et votre application. Mais vous avez encore un peu tous les bénéfices qu'on a vus de... que tout est validé tout le temps. Et donc, on constate couramment qu'entretenir une application, c'est souvent entretenir ses requêtes en base. Et donc moi, je pense que ça, c'est une meilleure condition pour entretenir les requêtes en base. Et oui, quelqu'un qui est expert en C-Code et pas du tout expert en C-Sharp, peut venir entretenir les requêtes en place sans toucher une ligne de C-Sharp. Et sinon, pour revenir à self-test, effectivement, tu te sentais un peu coupable. Effectivement, en fait, c'est que du coup, ce qui se passe, c'est qu'on mixe les responsabilités. Parce qu'on a une classe qui est un poco, mais qui nous sert aussi à faire du test. Et du coup, là où c'est discutable, c'est qu'on va pouvoir se dire, ok, mais finalement, quelqu'un qui n'utiliserait jamais cette fonction, là, il l'aura quand même, parce que de toute façon, elle est générée. Oui. Et en plus, il va se taper une dépendance à exunit qu'il ne veut pas forcément, surtout si potentiellement, il n'utilise pas exunit. Donc, c'est pour ces deux raisons-là que j'ai mis ça paramétrable avec la campagne. Donc, query first, sans la méthode self-test, n'a pas de dépendance, n'est pas une dépendance et n'a pas de dépendance. Dès que vous voulez la méthode self-test, ça implique query first schema tools, qui est mon code pour aller récupérer le schéma. et également exunit. Donc, c'est deux dépendances fortes compilées dans votre binot. Mais le souci de complexifier un peu le code généré, je pense que c'est à ne pas prendre trop sérieux, parce que c'est toutefois le code généré. Il ne faut pas entretenir ça, c'est craché par l'outil. Il suffit juste de savoir qu'il est là. Le strict séparation de responsabilité ne s'appuie pas vraiment de la même manière, je dirais. Je ne suis pas d'accord, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Comment on a vu un fichier SQL ? Est-ce que j'ai un peu plus par fichier SQL ? Oui. Oui. Donc, l'imbriquage que vous voyez là, c'est exactement la même chose que pour un ASX, qui a son code behind dans un fichier indiqué. Donc, l'imbriquage est uniquement au niveau du fichier projet. C'est dans la définition du projet que tel ou tel fichier appartient à tel ou tel autre. C'est un vrai confort parce que ça fait que quand on déplace les parents, les enfants vont avec. Mais si vous allez avec l'exportateur Windows, vous allez voir trois fichiers séparés. Mais l'intention, c'est que vous créez toujours les requêtes à partir de la campagne. Et comme ça, vous avez automatiquement les deux fichiers indiqués tout le temps. Et l'outil sait exactement où lâcher son code pour avoir l'information. Il y a beaucoup de questions générées. On n'a pas le moyen de l'utilisation. Si vous me rappelez que vous savez qu'il y a une source qui vous plaît, ça va générer trois fois de même avec l'utilisation ? Oui, oui. Alors, enfin, si vous avez un besoin applicatif, que deux requêtes retournent en même POCO, donc ça, ça appartient à votre application, ces besoins, et ça s'appelle une interface. Donc, il suffit de créer l'interface et d'exiger que les POCO remplissent tel ou tel interface. et vous aurez une erreur tranquille. Si jamais le code généré ne remplit pas l'interface qu'il faut. Et l'interface, c'est... L'arrivage, c'est de détenir dans le class partial. Donc, vous venez ici et vous faites must inherit from... Je ne sais pas... Mais votre interface vous appartient. Et c'est ici, dans le class partial, vous obligez le POCO généré de remplir cette interface. Merci. On a un petit apéro, ce soir ? Nickel. Donc, je propose que pour la suite, qu'on prenne l'apéro au-dessus. On nous a averti qu'il fallait à tout prix être parti à 21h. Donc, voilà. C'est rare de partir à 21h. C'est déjà fait. On ne va pas perdre de temps. Merci encore. Merci.